Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort du bien-aimé, un film radiophonique de Jean Chatenet d'après le roman de Margot Neville avec Roger Carrel, Jean-Claude Michel, Pierre Bartheville, Philippe Mareuil, Jean-Jacques Stine, Jean Mauvais, Martine Sarcet, Arlette Thomas et Madeleine Lambert. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Borel, réalisation Pierre Billard Vous n'avez jamais envie de retourner en Europe, Jenny ? Quelquefois si, Colin. J'ai envie de revoir la France, la Grèce, l'Italie. Mais à la réflexion, nous menons ici une vie beaucoup plus reposante. C'est vrai. L'Australie devient le dernier refuge des gens paisibles. Et je ne prends jamais l'avion sans avoir l'impression de commettre une action déraisonnable. Une femme comme vous, cependant... Je suis rentrée à Sydney depuis trois mois. Je n'ai pas de projet, quelques amis. Et j'ai loué un agréable appartement à l'étage supérieur d'une charmante vieille maison. N'est-ce pas la vie rêvée pour une honnête femme ? Tenez, voici vos propriétaires. Ils ne sont pas trop incondrants en temps ordinaires ? Non, non. Ils restent sagement au rez-de-chaussée. Elle a se tiré les cartes et son frère a cherché le secret du mouvement perpétuel. Non, ils sont plutôt pittoresques. Je me suis sentie un peu obligée de les inviter ce soir. La première soirée que je donne depuis mon retour, j'aurais été malvenue de les laisser languir à l'étage au-dessous. Bonsoir, Mme Sommer. Bonsoir, Mme Othoué. Mon frère et moi sommes si touchés que vous nous ayez invité. N'est-ce pas, Vincent ? C'est vrai, Mme Sommer, c'est vrai. Nous sommes enchantés. Mais j'en suis moi-même ravie, M. Goet. Vous êtes tous les deux de brillants joueurs de bruit, je m'attends dire. Oh, brillants ! Non, 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 de piètres amateurs, à vrai dire. M. Colin Hoser et sa femme sont très heureux de vous tenir compagnie, n'est-ce pas, Colin ? Parfaitement. Où est donc passée ma femme ? Noreen prend le frais sur la terrasse. Je vais la chercher, excusez-moi. Ce monsieur est charmant. N'est-ce pas ? On ne croirait jamais que c'est un homme d'affaires. Et sa femme est aussi charmante que lui. Notre neveu n'est pas encore arrivé ? Bon, il était là le premier, mais voilà un quart d'heure qu'il est pendu au téléphone. Quel phénomène ! Moi qui aurais tant évu qu'il y ait au moins un homme sérieux dans la famille. La table de Bridget est installée, M. Gates. Les cartes et la marque sont sorties. Ah bien, très bien. Je vais voir si les jeux ne sont pas truqués. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié les cigarettes. Excusez-moi, Anna. Je vous en prie. Mais mon Dieu... Mais non, je te le dis, laisse-moi parler, veux-tu ? Je... je suis... Excusez-moi, Bob, je viens seulement chercher les cigarettes. Jenny, je vous en supplie, prenez l'appareil, je suis épuisé. Mais qui est-ce ? Marjorie. C'est vrai, vous ne la connaissez pas. Une femme jalouse ? Bon, inquiète tout en plus. De votre santé ? Ah non, ne plaisantez pas, cette fille est insupportable. Une susceptibilité de chaque instant. Une curiosité maladie. Enfin, elle a le défaut de croire les hommes sur parole, comme la plupart de ses sœurs, et de ne pas trouver à son goût ensuite qu'on les menait en bateau. Voilà. Non, 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 ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Non, vous ne pouvez pas comprendre, Jenny. Si toutes les femmes étaient comme vous, les hommes vivraient en paix. Et les dons juin, Bob, que deviendraient-ils ? Non, Jenny, ne dites pas de sottises. Vous n'avez bien qu'un mot de vous et je... Je vous signale que vous n'avez plus la main sur l'appareil. Comment ? Oh, ça précie. Allo, allo, allo ? Allo ? Elle a raccroché. Catastrophe. Vraiment ? Enfin, catastrophe limitée, dont les avantages excèdent les inconvénients. Non, mais franchement, vous croyez qu'elle entendait ? Dans son intérêt, j'espère que oui. Vous pouvez raccrocher à votre tour, je pense. Jenny, je vous adore. Comme vous devez être fatiguée de répéter toujours les mêmes paroles, mon pauvre Bob. Je ne vous comprends pas, Jenny. Vous m'autorisez à vous prendre dans mes bras. Je m'autorise même à vous passer la main dans les cheveux. Et cependant... Vous êtes là, Jenny ? Oui. Euh, qu'y a-t-il, Colin ? Une visite pour vous. Bonsoir, Jenny. Kent! Kent Patterson, quelle surprise ! Je vous croyais en voyage. Ah ben, j'étais à Jakarta il y a quelques heures, si vous appelez ça un voyage. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Yann. Vous restez longtemps à Sydney, cette fois ? Tout dépend de la situation dans le Pacifique. Mon journal attend les événements pour m'expédier là ou ailleurs. Je m'excuse d'interrompre cette conversation, Jenny, mais Norine ne se sent pas très bien et désire rentrer à la maison. Voulez-vous la remplacer au bridge ? Vous ne la raccompagnez pas, Colin ? Voyons, elle n'a que votre jardin et la rue à traverser. Elle n'a pas besoin de garder du corps. Au reste, la partie était bien commencée, j'aimerais voir la suite. Vous venez ? Bien sûr. À tout à l'heure, Kent. À tout à l'heure. Un 421 avec moi, Kent ? Ou à condition que vous m'offriez tout de suite quelque chose à boire, sinon je m'effondre. Bien sûr. Allô, oui ? Ah, c'est toi, mais pourquoi tu raccrochais tout à l'heure, Marjorie ? Vous m'excusez une seconde. Oui, vous êtes toutes excusées, mon vieux. Ainsi, vous arrivez d'Indonésie, Kent. Je suis à Sydney depuis ce matin. Et vous avez mis tout ce temps pour venir me voir. Je m'étais bien juré de ne jamais revenir vous voir, Jenny. Et en attendant, je suis là. Mais ne pensez surtout pas que je vais déposer mon cœur à vos pieds une seconde fois. Je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Même si j'avais eu en tête un projet de ce genre, j'aurais renoncé en trouvant Bob dans votre chambre tout à l'heure. Vous êtes ridicule. Ma chère amie, quand je séjourne à Sydney, j'occupe un studio à côté de celui de Bob Otway. Et je sais parfaitement à quoi m'en tenir à son sujet. Mais non, au mien, Kent. Vous allez sans doute épouser ce satanique individu. Cette fois, vous êtes grotesque. Bob n'est qu'un gamin, il pourrait être mon frère. Épouser Bob, quelle idée. Oui, vous disiez cela aussi pour le chanteur à Venise. Mais vous l'auriez épouser quand même si vous n'aviez découvert qu'il avait déjà deux femmes, dont une légitime. Vous devenez franchement stupide. Écoutez, Jenny, à présent que nous sommes seuls tous les deux... C'est charmant ici, n'est-ce pas ? Oui. Oui, c'est l'endroit rêvé pour se retirer du monde. C'est vrai. Mais j'ai toujours ma maison à la montagne. Puis-je vous y inviter pour un week-end prochain ? Bon, je crains d'avoir beaucoup de travail pendant quelques temps. Je vous téléphonerai si je vois une possibilité. Oh non ! Vous êtes fâché ? Non. Je ne suis pas fâché, je suis fatigué. Ce voyage m'a claqué. D'ailleurs, il est horriblement tard, je ne veux pas vous faire veiller toute la nuit. Normez bien, Jenny. Vous aussi, Kent. À bientôt. À bientôt. Allô ? Ah non, mademoiselle, je regrette beaucoup. M. Bobotway est parti il y a environ une heure et demie. Il vous avait donné rendez-vous. Où ? Chez vous. Eh bien, le mieux pour vous est de l'attendre, mademoiselle. Il n'est jamais que deux heures du matin. C'est invraisemblable. Jenny ! Oui ? Jenny ! C'est Ken, tout vrai ! Eh bien, que vous arrivez, il, Ken. Bob est mort, Jenny. Bon, eh bien, que pensez-vous de tout ça, sergent ? Eh bien, pas grand-chose, inspecteur. C'est dommage. M. Walters, vous êtes le domestique de M. Goethe et de Mme Otway. Oui, M. l'inspecteur, mais j'ai servi longtemps dans la marine. Félicitations. Quelle est la destination exacte de la pièce où nous nous trouvons actuellement, s'il vous plaît ? Cette pièce, c'est le grenier de l'ancienne écurie, M. l'inspecteur, qui est elle-même à côté à la maison. L'écurie sert aujourd'hui de garage et le grenier de débarras. À qui appartient la voiture qui occupe l'écurie ? À Mme Jenny Summers, la locataire de Mme Otway. Ah, et la victime est Bob Otway, le neveu de M. Goethe. Et de sa soeur, Mme Laura Otway. Oui, M. l'inspecteur. Vous notez, Sergent. Je crois que c'est plus prudent, l'inspecteur. Je prends également un croquis des lieux. Oui, ça va de soi. Bon, alors notez la position de la victime endormie sur ce canapé, sur une caisse auprès du canapé, une bouteille de whisky ou deux tiers vide, et trois verres. Un, deux et trois. Oui, voilà. Alors, au premier abord, la victime a bu dans un verre, un autre a servi, mais les empreintes ont été essuyées, le troisième est propre. Oui, d'accord. Quant à l'arme du crime, c'est ce vieux tuyau de caoutchouc, donc il ne vous passe sous la porte du grenier. Dites donc, notez que le grenier est accessible par un escalier extérieur. Oui, et non directement du garage. Bon, entendu. Le tuyau de caoutchouc est relié au tube d'échappement de la voiture de Mme Somers, qui occupe l'écurie. Ce tube passe par la fenêtre de l'écurie et grimpe jusqu'à la porte du grenier. Le moteur de la voiture est mis en marche, l'oxyde de carbone envahit bientôt le grenier, et M. Bob Otway périt asphyxié. Mais il faut donc supposer qu'il dort. Ah, bravo, bravo, très juste, Sergent. Il s'est endormi en buvant du whisky avec la personne qui est venue, et en attendant celle qui ne venait pas. Et la bouteille est au trois quarts vides. Donc, aucun besoin de soporistique. Ah, à condition qu'elle fût pleine au début de l'entretien, inspecteur. Oh, vous êtes étonnant, Sergent. C'est vous qui lavez la voiture de Mme Somers, M. Wolters ? Oui, M. l'inspecteur. Que fait-elle des clés, ordinairement ? Elle les laisse toujours au tableau de bord. Très bien. Voulez-vous nous conduire chez M. Guet, je vous prie ? Oui, par ici, par là. C'est l'inspecteur, par là. Entrez, je vous prie. Merci. Monsieur ? Monsieur. Inspecteur Grogan, madame. Et voici le Sergent Manning, mon adjoint. Asseyez-vous, je vous prie. Vincent, offre une cigarette à ces messieurs. Non, 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 merci, merci. Vraiment ? Non, vraiment, vraiment. Vous devez éprouver tous deux beaucoup de chagrin, aussi n'ai-je pas l'intention de vous importuner longtemps. Nous sommes tout prêts à répondre à vos questions, monsieur l'inspecteur. Bien. Madame Otway, vous connaissiez assez bien, je suppose, la vie privée de votre neveu. Je croyais du moins la connaître, inspecteur. Étant donné que Bob m'empruntait sans cesse de l'argent, je pensais qu'il n'avait pas de secret pour moi. Vous n'êtes-il jamais confié qu'il avait des ennemis ? Jamais, non. Tout le monde l'aimait. Il était heureux comme un enfant. Il obtenait tout ce qu'il voulait, profiter de tout avec enthousiasme. Est-ce qu'il travaillait, s'il vous plaît ? Pas exactement. Mais il avait une situation en vue. Une affaire d'automobile d'occasion sur la vente desquelles il devait toucher des commissions. Mais, 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 je vois, oui. Bon, et bien maintenant, parlons d'hier soir. Votre neveu est venu vous voir. Non, c'est nous qui... Oui, oui, il était invité chez Mme Somers, notre locataire, qui donnait une soirée. Comme nous y étions, nous... Pardon, pardon, à quelle heure a-t-il quitté la maison ? Vers minuit, je pense. Quand il est sorti, en passant près de moi, il m'a fait un clin d'œil. Il m'a dit, j'ai rendez-vous avec deux femmes. Il s'est mis à rire, m'a embrassé et s'est sauvé. Il ne nous a donné aucun détail sur les personnes qu'il devait rencontrer. Aucun ? Mais, il connaissait tant de femmes, inspecteur. Et lorsque plusieurs femmes s'est prennée du même homme... Était-il normal lorsque vous l'avez vue hier soir ? Oh, il avait sans doute bu quelques verres chez Mme Somers. Mais il n'était pas ivre, si c'est ce que vous voulez dire. Dites-moi, monsieur l'inspecteur, pensez-vous que ce crime ait été commis à la suite d'une querelle ? Rien ne permet de le croire, monsieur Guet. Après ça, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez, disons, entre minuit et une heure et demie ? Nous étions à la maison. Nous sommes redescendus de chez Mme Somers vers minuit un quart environ. Nous avons pris une tasse de thé et nous sommes allés nous coucher. Ce sont les écrits de Ken Paterson qui m'ont réveillé quand il a trouvé le pauvre garçon là-haut. Mon frère remet de vous dire que je suis sorti un instant vers minuit et demie pour mettre une lettre à la boîte en face de chez nous. Ça vous ennuierait-il de nous confier à qui était adressée cette lettre, Mme Watway ? Certainement pas. Elle contenait un chèque de cinq guinets et demie et était adressé à mon dentiste, le docteur Siew Damore, immeuble Manchester Unity. Eh bien, je vous remercie de la patience que vous avez montrée à mon égard et j'espère que nous n'aurons guère l'occasion de vous importuner à l'avenir. Savez-vous si Mme Somers est rentrée ? Oui, M. l'inspecteur, M. Paterson est avec elle ainsi que Mme Hauser. Mme Hauser ? Oui, une amie à elle que nous connaissons bien d'ailleurs et que la mort de Bob semble beaucoup affectée. Oui ? Oui, elle était avec nous à la soirée chez Mme Somers. Je vais vous accompagner. Nous avons juste un étage à monter. Par ici. Mme Somers, ce sont ces messieurs de la police. Entrez, messieurs. Ne regardez pas trop, cette horrible affaire m'a fait négliger de remettre de l'ordre chez moi. Si Mme Hauser a besoin de quoi que ce soit, je suis à sa disposition, M. Gait. Merci mille fois, Mme Somers. Je crois que Mme Hauser est chez vous, Mme Somers. Comme voulez-vous. Inspecteur Grogan, madame. Me permettez-vous de vous poser quelques questions ? Écoutez-moi, inspecteur. J'avais une liaison avec Bob au toit depuis deux ans et j'allais divorcer pour l'épouser. M. Hauser était-il au courant ? Colline savait de tout. Hier, j'ai quitté la soirée de Jenny, enfin de Mme Somers, en prétextant une migraine et Bob est venu me retrouver dans le jardin. Qu'aviez-vous à lui dire ? Que j'avais divorcé prochainement. Colline était d'accord. À quelle heure avez-vous quitté Bob au toit ? Je l'ai quitté à la grille du jardin où il m'avait accompagné. Il pouvait être un peu plus de minuit. Et lui, que faisait-il ? Il remontait chez Jenny. Enfin, voilà du moins ce qu'il m'a dit. J'aurais vous étonné d'apprendre qu'après vous avoir quitté, il avait rendez-vous avec une autre femme ? Qui vous a raconté cette histoire ? Mme au toit. Vous ne la croyez pas ? Si. S'il aimait beaucoup la scandaliser, elle adore l'être. D'après vous, qu'était-il donc à aller faire dans le grenier ? Emmeneriez-vous une femme dans cet horrible endroit poussiéreux ? N'y êtes-vous jamais allé avec Bob au toit, Mme Hauser ? Vous passez les limites, inspecteur. Norine vous réponse pendant avec une franchise qui devrait vous étonner. M. Patterson... Mme Hauser est à bout de force. Épargnez-lui de nouvelles fatigues. Allez donc vous reposer, Norine. Si ces messieurs désirent vous interroger plus longuement, ils sauront bien où vous trouvez. Demain ou plus tard. Vous avez raison, Kent. Au revoir, messieurs. Madame ? A bientôt, Jenny. Je passerai vous voir dans l'après-midi, Norine. Si vous n'êtes pas à bout de force, Mme Summers, et si de nouvelles fatigues ne vous effraient pas... Je vous écoute, inspecteur. Merci. Bob au toit venait-il souvent chez vous, Mme Summers ? Depuis quelques mois, oui. J'aimais beaucoup ce pauvre garçon. D'une manière purement amicale, bien entendu. Vous étiez plutôt pour lui une sorte de... de confidente, sans doute. Si vous voulez. Oui. Mais il ne m'a jamais confié ses ennuis, s'il en a eu. Je ne comprends pas ce qui a pu provoquer ce drame affreux. Au dernier week-end, il est venu avec quelques amis que j'avais invités dans ma maison à la montagne. Mme Hauser, vous vous accompagnez ? Oui. Son mari l'a laissé faire ce qu'elle voulait. C'était une convention tacite entre eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils venaient chez moi ensemble. Et vous, M. Patterson, vous avez quelque chose à ajouter à votre déposition de cette nuit ? Ma foi, non. Vous étiez le dernier invité à partir vers 2h du matin, c'est ça ? Vous traversiez le jardin, vous avez entendu ronfler un moteur de voiture. Alors, prêtant l'oreille, vous avez constaté que le bruit venait de derrière la maison, enfin, de l'ancienne écurie, où Mme Sommers garait sa voiture, correct ? Parfaitement. Bien. Votre voiture est naze, Mme Sommers ? Je l'ai depuis deux mois. Parfait. Eh bien, ensuite, M. Patterson. Vous voulez que je me répète ? Oui. Très bien. J'ai rebroussé chemin pour jeter un coup d'œil au garage. La porte était ouverte. J'ai donné de la lumière et j'ai vu l'installation. J'ai grimpé jusqu'au grenier à toute allure et j'ai traîné le corps dehors. Vous avez coupé le moteur d'abord ? Non. Non. Le moteur ne tournait plus lorsque je suis entré. J'en ai conclu que le coupable avait arrêté le moteur avec l'idée de faire disparaître tout le dispositif et, comme entendant arriver, il s'était enfui. Oui, mais c'est bizarre, M. Patterson. Qu'est-ce qui est bizarre ? Que vous ayez entendu de si loin un bruit aussi faible que celui d'un huit cylindres et neuf de surcroît. Vous n'avez jamais entendu parler d'hyperesthésie ? Bien sûr que si, M. Patterson. Bien sûr que si. Bon, eh bien, je m'excuse de vous avoir causé tout ce traquin. Mme Somerset, je vous remercie pour votre sincère esprit de coopération, M. Patterson. Madame, monsieur, pardon. Au revoir, inspecteur. Ma chère Jenny, je vous conseille de tenir votre langue. Quand ces types sont à portée de voie. Pourquoi leur avez-vous dit que Bob O'Toole venait souvent chez vous ? Et avec Norine, à la montagne. Je dis ce qui me plaît, mon cher Kent. Vous-même, qu'alliez-vous faire au garage la nuit dernière ? Ah, contre-interrogatoire. Dans ces conditions, je ne parlerai que devant mon avocat. Norine. Norine, pourquoi avez-vous fait cela ? Je vais mourir. Vous êtes stupide. Heureusement que votre femme de chambre a l'œil sur vous et qu'elle a téléphoné tout de suite au médecin. Heureusement aussi que votre somnifère n'est pas bien méchant. Comment vous sentez-vous ? Est-ce que Bob vous aimait, Jenny ? Mais vous êtes folle, ma pauvre chérie. Bob n'a jamais aimé que vous. Comme vous mentez mal. Norine. Et la police est prévenue de mon accident. Vous pensez bien ? Ils sont au salon. Ils attendent que vous vous sentiez un peu mieux pour vous faire profiter de leur conversation. Ils ont fait appeler Colline. Colline. pour vos garçons. Ils sont infurieux. Écoutez, c'est insupportable ! Je ne crains que ce soit déjà lui. Je préférerais cette fois être morte. Soyez ça, jalon, Norine. Je vais essayer de le raisonner. Mais qu'est-ce qu'on me veut à la fin ? On ne va tout de même pas me sonner chaque fois que ma femme s'amuse à faire l'idiote. Mais ne vous posez un peu inhumain, monsieur Hauser ? Écoutez, il y a des limites à ce qu'un mari trompé peut supporter, inspecteur. Ma femme voulait être un voyou... Bob n'est pas encore enterré, Colline. Ne vous mêlez pas de faire gêner. Une fois encore, comme veut-on. Je pensais que madame Hauser pouvait avoir besoin d'une main ferme pour la soutenir. Bon, ben, vous avez la main plus ferme que moi, inspecteur. Je vous laisse la place sans hésitation. Bonsoir. Monsieur Hauser, j'aimerais vous poser une ou deux questions. Bon, allons-y, mais pressez-vous, je n'ai pas de temps à terme. Madame Hauser avait-elle déjà menacé de se suicider ? De divorcer souvent, de se suicider, jamais. Saviez-vous que votre femme faisait de somptueux cadeaux à Bob Outway ? Non. Ce qu'elle fait de son argent ne m'a jamais intéressé. Ah, vraiment. Et ceci, monsieur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une facture, venant du chemisier le plus cher de Sydney. Une robe de chambre en soie, six chemises, trois gravates, le tout pour 40 guinées. Ah. Cette facture vous a été adressée à vous par erreur et non à votre femme. Et vous avez écrit en bas de la page « Je n'ai pas l'intention d'habiller les gigolos de ma femme. » Oui, c'est vrai. À présent, je me souviens. Ça ne change rien à l'affaire, n'est-ce pas ? Alors, dans ces conditions... Non, 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 mais un instant, je vous prie. Voudriez-vous me donner un compte-rendu de vos allées et venues hier soir ? Mes allées et venues ? Oui. Je suis allé chez Jenny Summers avec ma femme. Ma femme est rentrée seule vers 11h30 et moi vers 1h du matin. Les clés de Bob Otway n'étaient pas dans ses poches. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Bon, ma femme sait peut-être quelque chose, moi, non. Quand avez-vous vu la victime pour la dernière fois ? Hier soir, chez Jenny. Il est parti vers minuit. Et si vous voulez vérifier l'heure à laquelle je suis parti moi-même, demandez à Ken Patterson qui est descendu avec moi. Hein ? Et il prétend qu'il est descendu... Enfin, qu'il est parti à 2h du matin ? C'est la vérité, inspecteur. Mais Patterson est cependant descendu avec moi pour prendre quelque chose qu'il avait laissé dans la voiture. Un cadeau pour Jenny, je pense. Oui, un ravissant kimono japonais. Était-il remonté chez Mme Somers avant que vous partiez ? Je l'ai laissé à sa voiture, voilà tout ce que je sais, inspecteur. Très bien. Eh bien, merci, M. Hauser. Au revoir, Jenny. Au revoir. Pensez-vous que nous puissions interroger Mme Hauser à présent, Mme Somers ? Je suppose que vous ne partirez pas avant. Alors, autant qu'elle y passe tout de suite. Bravo. Ces messieurs peuvent-ils vous dire un mot, Noreen ? Que voulez-vous, inspecteur ? Me demandez pourquoi j'ai voulu me suicider. Parce que je n'avais envie. Voilà tout. À présent, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute, Mme Hauser. J'étais dans le garage la nuit dernière. En même temps que l'assassin. Ah, par exemple. Avez-vous reconnu ? Non, mais pendant un instant, j'ai été aussi près de lui que je le suis devout en ce moment. Et quelle heure était-il ? Une heure du matin. Mais vous aviez quitté Bob O'Toole peu après minuit. Alors, qu'alliez-vous faire dans ce garage à une heure du matin ? Je ne m'étais pas couchée, il faisait trop chaud pour dormir. Hum ? J'ai pensé que je pouvais peut-être revenir chez Jenny, puisque Colin y était encore. Et Bob également, enfin du moins. Attendez, vous avez donc traversé une nouvelle fois le jardin ? Et lorsque je suis arrivée près du garage, j'ai entendu du bruit à l'intérieur. J'ai poussé la porte et j'ai senti quelqu'un près de moi dans l'obscurité. J'étais prise de panique et je me suis enfuie en courant. Je suis rentrée à la maison aussi vite que j'ai pu. Mais j'ai encore plus peur maintenant, inspecteur. S'il pense que je l'ai reconnu. L'assistante du docteur Studamore vient de me téléphoner. Elle m'a informé de votre visite, inspecteur. En effet, madame Othoué. Votre lettre est arrivée chez le docteur par le courrier du matin. Vous ne l'aviez donc pas mise le soir tard dans la nuit comme vous le prétendiez ? Sinon elle serait arrivée ce soir seulement ou même demain matin. C'est jamais utile de mentir. Même lorsqu'on a une bonne raison. Hein ? Et quelle était la vôtre, madame Othoué ? Écoutez, Laura, pensez-vous que vous devez parler de cela maintenant ? Il faut bien que je m'explique, Vincent. Je voulais savoir avec quelle femme mon neveu avait rendez-vous, monsieur l'inspecteur. Voilà pourquoi je suis sortie vers minuit et demi, pensant que Bob était bien capable de leur avoir donné rendez-vous dans notre jardin. Mais je l'ai vu, lui, tout seul. Votre neveu ? Oui, il faisait les cent pas devant le garage en fumant une cigarette, comme s'il attendait quelqu'un. C'est tout. C'est tout, inspecteur. Cette fois, je le jure. Votre neveu avait rendez-vous avec Noreen Hauser à minuit et demi. Et nous savons qu'ils se sont effectivement rencontrés. Avec Noreen Hauser ? Oui. La femme de ce monsieur si convenable ? Oh, Bob ! Vous n'avez aucune idée concernant la personne qui l'attendait ensuite ? Inspecteur, la population féminine de Sidney est assez nombreuse. Et Bob avait le cœur bien tendre. Pauvre enfant. Voilà, Jenny. Le verrou est posé. Merci, Kent. Vous êtes le bricoleur le plus complaisant que je connaisse. Trop heureux de vous complaire, cher ami. Mais à présent, vous allez peut-être me dire pourquoi vous m'avez fait poser un verrou à cette porte. Étonné que vous avez une armoire devant, il va de soi qu'il est condamné, non ? Non, cette porte est l'ancienne porte de ma chambre. Elle donne directement sur le palier. Quand j'ai loué l'appartement de monsieur Gage, j'ai préféré utiliser l'autre porte qu'il donne dans le salon. Et j'ai condamné celle-ci au moyen de cette armoire afin de n'avoir qu'une porte à fermer à clé quand je m'absente. Ah. Or, quelqu'un est arrivé à pousser l'armoire et à pénétrer dans ma chambre pendant que j'étais chez Noreen cet après-midi. Qui ? Ah. Comment voulez-vous que je le sache ? Vous êtes envolé quelque chose ? Jusqu'ici, je ne me suis aperçue de rien. Mais les journaux du soir qui rapportent la mort de Bob parlent de moi comme d'une riche veuve qui habite seule. Si vous croyez qu'après avoir lu le journal, en prenant son thé à cinq heures, un cambrioleur s'est précipité pour vous débarrasser de vos bijoux alors que la maison est entourée de policiers. Alors, voulez-vous un peu de gin, mon cher ? Non, je préférerais du whisky. Et puis ne m'appelez pas mon cher. Oh, je pensais que nous étions amis. Mais il n'est pas nécessaire pour autant d'adopter un vocabulaire de vieille fille. Génie, vous avez quelque chose sur la conscience et vous avez envie de me l'avouer. Moi ? Mais... Allons, allons, dites bien tout. Bon. Mais ce n'est pas du tout pour me voler mes bijoux qu'on est entrés chez moi. Ah, nous y voilà. Donnez-moi une cigarette. Je vous en prie. Merci. Voilà. Il y a une semaine environ, quand nous sommes revenus de la montagne, j'ai écrit une lettre à Bob. Du feu ? Merci. Mais lorsqu'il est revenu ici hier soir, j'ai compris qu'il n'était pas encore passé à sa boîte postale pour prendre le courrier depuis le début de la semaine. Or, savez-vous ce que j'ai trouvé sur le tapis de ma chambre en me levant ce matin ? Un gros chien policier chargé de veiller sur vous ? Non. Les clés de Bob. Elles ont dû tomber de sa poche pendant qu'il téléphonait hier soir. Il y avait la clé de la boîte postale et vous avez couru récupérer votre lettre. Je lui écrivais pour refuser de l'épouser. Ah, très bien. Et Norine, que devenait-elle si vous acceptiez ? Elle l'ennuyait, paraît-il. Et tandis que vous, vous l'amusiez ? Il m'avait fait cette proposition juste avant que nous nous séparions, en rentrant de la montagne. Je lui disais dans ma lettre qu'il ne fallait pas envisager une chose pareille, qu'il devait épouser Norine, et que s'il l'abandonnait, ça la tuerait. Et vous ne teniez pas à ce que cette lettre tombe entre les mains de la police pour ne pas porter les soupçons sur Norine ? C'est à peu près ça. Mais avec ma lettre, j'en ai pris une autre, qui était aussi dans la boîte. Quoi ? Vous avez pris tout le courrier ? Ah oui ? J'étais trop inquiète pour faire un tri, j'ai tout pris. Je me suis sauvée. Qu'y avait-il dans l'autre lettre ? Vous n'imaginez tout de même pas que je l'aurais ouverte. De toute façon, je ne l'ai plus. Ni la mienne, d'ailleurs. Ah, c'est ça que le cambrioleur est venu chercher ? Oui. J'avais eu l'imprudence de les laisser toutes les deux dans le tiroir de mon secrétaire, quand on m'a appelée auprès de Norine. Il n'a pas eu beaucoup à chercher. Pensez-vous que ce soit pour votre lettre à vous ou pour l'autre ? La mienne ne présentait aucun intérêt pour personne. Mais l'autre ? Réfléchissez, vous n'avez rien remarqué sur l'enveloppe ? Ce n'était pas une écriture que je connaissais. Je me souviens seulement qu'elle était timbrée de Singapour. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, Jenny, c'est de téléphoner immédiatement à l'inspecteur Grogan. Mais vraiment ? Oui, j'en suis persuadé. Bon. Bon, je vous obéis, mais... Cette affaire me tue, Kent. Vous êtes libre demain ? Demain ? Ma foi... Vous ne viendriez pas faire un tour à la montagne avec moi ? Je voudrais bien respirer un peu. L'inspecteur vous a houspillé, je suppose. Détrompez-vous, il était ravi, au contraire. La police aurait eu le plus grand mal à entrer en possession de ses lettres. Le secret de la poste est inviolable. Il paraît que je les ai mis sur une excellente piste. Comment trouvez-vous le paysage ? Plutôt... montagneux. Ravissant, d'ailleurs. Je comprends que vous teniez à votre maison. Le coin est vraiment idéal. Peut-être un peu chaud en été, non ? Non. Il y fait toujours bon. Bah, bah, toi aimais bien venir ici, sans doute. Beaucoup. Il y venait même sans moi. Il m'est arrivé plusieurs fois de lui confier mes clés pour le week-end. Vous aviez une belle confiance en lui. Il est vrai qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Vous êtes insupportable, Kent. Non, non, je suis seulement étonné de la confiance que vous témoignez à certains hommes et de la méfiance que vous affectez à l'égard de certains autres. Qui, cependant, ne vous veulent que du bien. Eux. Vraiment ? Tiens, vous avez de la visite. Oh, encore ces policiers, même ici ? Ça devient de la petite question. Bonjour, madame Somers. Monsieur Peterson. Quoi de neuf, inspecteur ? Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui, sans indiscrétion ? Eh, le hasard. Ah, madame Somers m'a invité à déjeuner dans son chalet, si ça vous intéresse. Que savez-vous de Nancy Davis, madame Somers ? Nancy Davis ? Oui, une hôtesse de l'air qui faisait la ligne Sydney-Londres via Singapour et qui fréquentait Bob Hotway. Attendez, en effet, j'ai entendu Norine parler d'elle, mais je ne l'ai jamais vue. Nancy Davis a été tuée d'un coup de pistolet et enterrée dans le jardin de cette maison, sans doute au début de la semaine. Quoi ? Oui ? Au nom du ciel, inspecteur, qu'est-ce que ça signifie ? Nous avions trouvé une photo de Nancy dans l'appartement de Bob Hotway et monsieur Peterson. Quand madame Somers m'a parlé d'une lettre postée à Singapour hier soir, j'ai compris que c'était une lettre de cette femme. Or, Nancy Davis a envoyé un télégramme à sa compagnie lundi soir pour dire qu'elle était malade et ne pourrait assurer son service durant quelques jours. On m'a donné son adresse. Elle partageait un appartement avec une amie. Et celle-ci ignorait la maladie de Nancy, qui, elle, était partie lundi pour la montagne. Comme Nancy connaissait Bob Hotway, j'ai pensé à votre maison, madame Somers. Ce n'est pas vous qui aviez invité la pauvre enfant à venir passer la journée ici, par hasard. Je vous demande ça, mais... Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût, inspecteur. Ce n'en est pas une, hélas. Nancy Davis est arrivée par le train de quatre heures. L'employée du buffet où elle a acheté des cigarettes a reconnu sa photo. Elle a été tuée apparemment très peu de temps après son arrivée. Elle est donc venue seule ? Et l'assassin est venu de son côté. Il l'attendait probablement dans la maison. Quelle sorte de savon à barbe utilisez-vous, M. Paterson ? Ben, je crois de... Savon à barbe. Oui, oui, savon à barbe, oui. Je ne sais pas, moi... N'importe lequel. Non, mais... En ce moment, par exemple. Un savon... En tube que j'ai acheté à Londres ? Hum. Mais pourquoi diable me posez-vous cette question saugrenue ? Parce qu'il y a quelque chose de singulier dans cette affaire. Le sac de Nancy Davis, qui a été enterré avec elle, contenait un tube de savon à barbe. La plupart des femmes se rasent les jambes, inspecteur. Oui. Oui, 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 M. Paterson, oui. Néanmoins, si vous trouvez un collier de chien, vous cherchez le chien. Et si vous trouvez un savon à barbe, vous cherchez l'homme. C'est vous, Corinne ? Oui, vous êtes là, oui. Corinne, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Eh bien, demandez, Noreen. Après tout, vous êtes toujours ma femme. Écoutez, dites-leur que c'est vous qui avez tué Bob. Quoi ? Oh, Corinne, faites-le donc, ce sera tellement mieux. Tellement que ça ? Oui, croyez-moi. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Si vous vous dénoncez, vous ne serez pas condamnés du tout. Sinon, ils risquent à tout moment de trouver une preuve contre vous. La facture où je le traite de gigolo, c'est déjà fait. Et la police n'y voit rien de répréhensible, j'espère. Ah, et tout, ça ne rime à rien. Allez, donc vous couchez. Corinne, je... On croirait vraiment que vous avez envie de protéger quelqu'un, vous savez. Oui. Vous. Bonsoir, Mme Houser. Comment vous portez-vous ? Beaucoup mieux qu'hier, merci. Je suis content de vous voir, inspecteur. Vous allez sans doute m'expliquer pourquoi vos hommes sont venus prendre mes empreintes digitales à mon bureau cet après-midi. Oui, il est très facile de vous répondre, M. Houser. Nous avons trouvé vos empreintes sur un savon à barbe dans le sac de Nancy Davis. Nancy Davis ? Nancy Davis ? Oui. Nancy Davis a été tué d'un coup de revolver et enterri dans le jardin de Mme Somers à la montagne. Oh, Dieu. La chose s'est passée lundi dernier, c'est-à-dire quatre jours avant la mort de Bobotway. Vous connaissiez cette personne, M. Houser ? Oui, j'ai fait sa connaissance dans l'avion il y a six ou huit mois, au cours d'un de mes voyages d'affaires au Pakistan. Ensuite, il m'est fréquemment arrivé de me retrouver avec elle en rentrant à Sydney. J'ai souvent le mal de l'air et elle était particulièrement aimable avec moi. Oui. Pauvre fille. Mais les deux crimes sont liés, d'après vous ? Oui, 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 sans aucun doute, oui. Elle était en relation très suivie avec Bobotway. Enfin, je m'excuse, Mme Houser. Ça ne m'intéresse pas du tout, inspecteur. Comment pouvait-elle avoir un savon à moi dans son sac ? J'ai le mien et jamais je ne me suis aperçu de sa disparition. Le savon est présenté dans un tube de plastique rouge, n'est-ce pas ? Dans le fait, oui. Eh bien, le tube que nous avons trouvé dans le sac de Nancy Davis était au trois quarts plein de cocaïne. Non. Oui, Nancy Davis trafiquait de la cocaïne avec Bobotway. Cela n'a pas l'air de vous émouvoir, Mme Houser. Je vous ai dit que je m'en moquais, inspecteur. De la cocaïne ? Lui, ça ne m'étonne pas, ce petit salaud était capable de tout. Mais Nancy, comment s'y prenait-elle ? Son fournisseur devait se trouver à Singapour. Elle achetait un tube de savon et elle embourrait une partie avec la drogue. Lorsque vous-même quittiez Singapour, elle vous débarrassait sans doute de votre mallette, non ? Que je ne ferme jamais à clé, en effet. Voilà, et avant l'atterrissage à Sydney, elle faisait donc l'échange des tubes de savon à barbe. Oui, on ne fouillait guère les bagages d'un homme comme vous, que tout le monde connaît à l'aéroport, bien sûr. Mais c'est vrai, la douane n'est jamais exigeante avec moi. Mais comment récupérait-elle le tube ensuite ? Ah, ça c'est le point délicat de l'affaire, précisément. Madame Hauser, je suis navré de vous poser cette question, mais je voudrais savoir si Bob Retoué venait quelquefois ici, en l'absence de votre mari. Oui. Voilà comment le second échange s'effectuait, monsieur Hauser. Entre-temps, vous aviez sorti le tube de votre mallette et vous l'aviez sans doute laissé sur la tablette de votre lavabo. Ce qui explique pourquoi il portait vos empreintes. Oui. Lorine ? Mon ami. Me conseillez-vous encore d'avouer à l'inspecteur que c'est moi qui ai tué Bob Retoué ? Dois-je aussi avouer le meurtre de Nancy Davis ? Allô, Kent ? Où êtes-vous ? Vous rentrez de Melbourne ? Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps pour m'appeler, c'est gentil. Bon voyage ? Tant mieux. Ah, vous avez beaucoup réfléchi. Oui, je sais que vous êtes un homme de confiance. Un de ces hommes que les femmes négligent pour s'enticher de Godelureau sans aveu. Comment ? Oui, venez si vous voulez, je serai seule. Mais non, je ne me résigne pas à vous inviter. Quel drôle de garçon vous faites. À tout à l'heure, oui, je vous attends. Madame Otway, par exemple, vous partez en voyage ? Chut ! Êtes-vous seule, Madame Somers ? Mais oui. Alors écoutez-moi, je vous en prie. Il faut que vous m'aidiez. Non, ne tentez pas de me retenir ici. Chaque minute compte. Personne ne sait que je suis chez vous et personne ne doit le savoir. N'essayez pas de me convaincre du contraire. Mais je ne dis rien, Madame Otway. Je ne veux vous demander qu'un tout petit service. Si l'on vous interroge, répondez que vous ne savez rien. Je vais partir tout de suite et je voudrais que vous me conduisiez. Où allez-vous ? Ne me le demandez pas, je vous le dirai lorsque nous serons à la gare. Je ne veux pas prendre un taxi, les chauffeurs sont toujours interrogés. Mais il faut que je parte immédiatement. Voyons, Madame Otway. Je sais qui a tué Bob et Nancy Davis. Comment ? Voilà pourquoi je pars. Je sais qui a commis ces deux crimes épouvantables. Et si je reste ici, ce sera mon tout. Mais vous n'avez sans doute que des soupçons. J'ai une certitude, Madame Somers. Personne au monde ne sait qui a tué Bob et cette malheureuse, sinon moi et l'assassin. Mais je ne peux pas dire qui il est, comprenez-vous. C'est pour cette raison que je dois partir. Très bien. Je vous accompagne. Elle vous a dit où elle allait ? Oui, monsieur l'inspecteur, à Melbourne. C'est moi qui ai pris son billet. Pour quelle raison ? Elle me l'a demandé, elle m'a donné l'argent, elle m'a envoyé au guichet. Et lorsque vous êtes revenue, elle n'a pas voulu que vous restiez pour l'installer dans le train ni la voir partir, n'est-ce pas ? C'est ça. En effet. Et comment l'avez-vous deviné ? Eh bien, je pense que le seul endroit où elle n'est sûrement pas allé, c'est à Melbourne. Et j'ai aussi l'impression que si elle a tenu à ce que vous la conduisiez à la gare, c'est parce qu'elle avait une idée en tête. De toute façon, je vais tenter ma chance. Eh bien, je vous remercie une fois de plus, Madame Somers. J'en prie. Un policier prouve toujours une agréable surprise lorsque quelqu'un lui dit la vérité, volontairement. Bonsoir, Kent. Vous m'aviez promis que nous passerions la soirée en tête-à-tête. Hélas, vous voyez que je donne une réception. Ce sont les ordres de l'inspecteur Gorgan. Enfin, depuis quand avez-vous besoin d'un policier pour vous donner des ordres ? Je vous croyais beaucoup plus émancipé. Bonsoir, Monsieur Patterson. Je suis ravi de vous voir. Moi de même, inspecteur. À condition que cette soirée mette un point final à votre enquête que je commence à trouver longue. Et terriblement encombrant. Je vous mets à votre place, Monsieur Patterson. Bon, alors, voyons, tout le monde est là, je pense. Excepté Laura Outway. Oui, mais tout va bien de ce côté. J'ai retrouvé Madame Outway à la gare où elle attendait le train de Fort Bessmel. Elle lui a déconseillé ce voyage et elle s'est rendue à mes raisons et je l'ai ramenée chez elle. Ah bon, elle est en bas ? Oui, 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 au lit avec un somnifère. Monsieur Gay vient de monter et il m'a dit qu'elle dormait à poing fermé, n'est-ce pas, Monsieur Gay ? Ah oui, 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 je pense que ça lui fera du bien. Ma pauvre soeur était nerveuse ces temps-ci. Bon, avouez qu'elle avait certaines raisons. Bien, je crois que nous pouvons commencer. À qui allez-vous vous attaquer en premier, inspecteur ? Eh bien, je vais poser une question à votre femme, Monsieur Hauser. Je vous écoute. Voulez-vous me rapporter le plus exactement possible la conversation que vous avez eue avec Bob Outway le soir de sa mort, Madame Hauser ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, Norine. Vous pouvez refuser et demander à un avocat, n'est-ce pas, inspecteur ? Mais parfaitement, Monsieur Hauser. Mais en général, la personne qui réclame l'assistance d'un avocat se sent accusée de quelque chose. Or, vous remarquerez que je n'accuse aucun d'entre vous. Mais ne craignez rien, inspecteur. Je parlerai volontiers. Quand j'ai rencontré Bob dans le jardin, vers minuit, nous avons eu une brève discussion à propos de nos difficultés financières respectives. Ah. Car nous devions nous marier, je vous le rappelle. Hum. La situation semblait délicate. Je pensais bien que Bob n'aura jamais un sou. Et alors, il m'a... Il m'a parlé de son affaire de cocaïne. Hum. Il m'a dit que lui et ses complices avaient eu quelques ennuis au moment du partage des derniers bénéfices, mais qu'il allait tirer ça au clair cette nuit-là. Bien. Nancy Davis devait venir le voir, quelques instants plus tard, dans le grenier de l'écurie. Ah. Ma parole, Bob Otway avait rudement confiance en vous. Non, non. Oh, non. Il était seulement comme un enfant vaniteux. Il ne s'était pas rendu compte que j'éprouvais de... de la répulsion à son égard. Comme n'importe quelle femme normale en apprenant qu'il trafiquait de la cocaïne. De plus, il avait imaginé de cacher la drogue dans le tube de savon à barbe d'un voyageur. Et le fait que ce voyageur était mon mari avait follement amusé Bob. C'était un garçon vraiment plein d'esprit. Ah. Excusez-moi. Je vous en prie, madame. Ça ne vient pas. Madame Otway. Mais je pensais que vous dormiez. Je devrais dormir à cette heure, madame Somers. Pour ne jamais me réveiller. Comment ? Vous aviez raison, monsieur l'inspecteur. Comme vous me l'aviez dit, j'ai préparé un somnifère dans ce verre. Oui. Et je l'ai laissé sur ma table de chevet, ainsi que la boîte qui comptait les comprimés. Je suis allée m'enfermer dans la salle de bain pendant dix longues minutes, et lorsque je suis revenue, il manquait douze comprimés dans la boîte. Si j'avais bu, le contenu se verre... Ne bougez pas, Guet ! Ne craignez rien. Le sergent Méning a deux camarades l'attendent sur le palier. Guet aurait pu s'en tirer malgré son double crime si deux incidents tout à fait imprévisibles comme ils sont produits par bonheur dans la plupart des affaires criminelles n'étaient survenus. Les clés tombaient de la poche de Bob ? Et l'hyperesthésie de monsieur Patterson qui lui a permis d'entendre le bruit du moteur depuis la grille du jardin et qui nous a semblé très longtemps des plus suspectes. Ça, je ne vous le cache pas. Bon, mais il n'y a pas d'enfance, inspecteur. J'espère, monsieur Patterson. Guet, Bob, Otway et Nancy Davis faisaient, comme vous le savez, le trafic de la cocaïne. Et Guet était le promoteur de l'affaire. En effet, avant la guerre, il travaillait aux douanes. Il était très au courant de tout ce qui concerne les fraudes, surtout pour la drogue. Oui, le spécialiste indispensable dans une telle affaire, en sorte. Oui, mais précisément, un spécialiste et surtout un ancien douanier n'est pas forcément un diplomate. Comme Bob l'a dit à Noreen Hauser, ils se sont corrélés au moment du dernier partage, car Guet, qui ne prenait guère de risque dans l'histoire, voulait néanmoins se tailler la part du lion. Otway et Nancy Davis tentèrent donc de faire pression sur lui par le chantage, en le menaçant de tout révéler à sa sœur, bien sûr. Alors, Otway, mais quelle idée ! Il pouvait difficilement le menacer de la police, n'est-ce pas ? Mais s'il le dénonçait à sa sœur, qui est la seule personne fortunée de la famille et qui lui offrait de plus un paravent d'une respectabilité à toute épreuve, elle pouvait le jeter hors de chez elle et compliquer ainsi sérieusement sa douce existence. Alors, têtu et furieux de voir qu'on osait lui résister, Guet a proposé à Nancy Davis de venir discuter avec lui et Bob Otway le fameux lundi à la montagne, chez vous, Mme Summers. Soit dit en passant, c'est là qu'ils avaient coutume de tenir leurs assises et c'est pourquoi Bob Otway vous demandait quelquefois vos clés. Ah, c'est charmant ! Nancy Davis est tombée dans le piège. Elle était si persuadée que Guet cèderait finalement qu'elle avait apporté le tube de crème à raser avec elle. Oui, voilà justement ce que je ne comprends pas. Pourquoi Guet a-t-il laissé ce tube dans le sac de Nancy Davis ? Ah, mais tout simplement parce qu'il ne savait pas que c'était sous cette forme que Nancy Davis faisait passer la drogue. Il avait dû lui conseiller un autre subterfuge qu'elle avait faim d'accepter sans l'adopter cependant. De cette façon, le jour où Guet faisait la mauvaise tête, les deux autres pouvaient bloquer la cargaison sans qu'il n'ait aucun moyen de la découvrir, comprenez-vous ? Et Nancy Davis, si méfiante sous certains rapports, a péché par excès de confiance le lundi où elle est allée à la montagne. Et Guet l'a tué. Lorsque Bob a tenté de la joindre les jours suivants et sans y parvenir, il a eu des soupçons. Il a touché un mot de l'affaire à Guet. Ce dernier pris de panique a monté le guet-apens du grenier en assurant à Bob Atoué que Nancy viendrait les retrouver là-haut tous les deux. Et le second crime accompli, Guet respire. Mais il m'entend déclarer que les clés de Bob sont introuvables. Alors, il pense à la boîte postale, à une lettre éventuelle de Nancy Davis à Bob évoquant leur complicité, enfin, le mettant en cause d'une manière ou d'une autre. Il fait le guet à la poste, surprend votre manège, Mme Somers, et récupère ensuite le courrier de Bob Atoué dans votre chambre. Mais quelle étrange comédie avez-vous fait jouer à la pauvre Laura Atoué, inspecteur ? J'avais la certitude que Guet était coupable, mais je ne pouvais le prouver. Lorsque j'ai retrouvé Laura Atoué à la gare, j'ai joué avec elle carte sur table. Elle soupçonnait son frère, sans toutefois penser qu'il oserait la tuer. Je lui ai proposé la mise en scène en question. Guet s'est dit que c'était une excellente occasion de se débarrasser d'elle. Étant donné l'état où se trouvait Mme Atoué ces derniers temps, la version du suicide aurait été recueillie à la majorité des voix si la pauvre femme avait succombé. Heureusement, elle ne s'est pas laissée faire. Voilà toute l'histoire. Un peu de whisky, inspecteur ? Non, non, merci, Mme Somers. Non, je vais être obligé de vous quitter. Je dois mettre mon rapport au net sans retard. Quelle vie vous faites emmener, inspecteur ? Oh, M. Paterson, ceci n'est rien. Songez plutôt à celle qu'on nous fait mener quand nous ne trouvons pas le meurtrier. Mme Somers, je vous remercie une fois encore pour votre aimable collaboration et je vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, M. Paterson. Si vous cherchez tous deux un témoin honorable, je reste à votre entière disposition à l'église comme à la mairie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce à dire, Kent ? Je n'en ai aucune idée, je n'y suis chérie. Avez-vous une opinion ? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Richard et Francis Lockridge sont de bons auteurs de romans policiers dont ils nouent habilement les intrigues. Dans leur dernier roman, Silence, on tourne, publié dans la collection Le Masque, ils se distinguent particulièrement. D'abord parce que le sujet même du livre a pour cadre le tournage d'un film en costume sur les bords de Lutzon. Ce sujet est toujours assuré de trouver une audience. Ensuite, parce que les personnages sont bien choisis et qu'une intrigue sentimentale greffée sur la solution d'un problème policier y ajoute une valeur humaine qui adoucit les rigueurs nécessaires de la technique. C'est en effet une intrigue sentimentale qui, dans Silence, on tourne, rapproche, en dépit des malentendus, le probe et sévère capitaine Heinrich, policier de valeur, d'une charmante jeune veuve, Suzanne Fay, qui tient dans la petite ville un magasin de tissus. Mais Heinrich est malheureux car il croit Suzanne attachée à la mémoire de son jeune mari tué en Corée. En réalité, sans oublier ce mari mort depuis des années, Suzanne est fort attirée par le capitaine Heinrich. Leurs problèmes sont toutefois subordonnés à la découverte, chez le voisin de Suzanne, le peintre Collins, d'un spectacle effrayant. Celui de Collins, tué à bout portant d'une balle dans la tempe et près de lui, tué également d'une balle dans la poitrine, la belle Peggy Belford, vedette du film que l'on tourne dans le village proche. Collins avait prié Suzanne de lui rendre visite ce même jour afin de lui montrer des dessins de tissus. S'il avait eu l'intention de se tuer, l'eût-il fait. Or, il semble bien qu'il se soit suicidé après avoir tué Peggy Belford. Pourquoi ce meurtre ? Il va falloir enquêter dans les milieux de cinéma et, somme toute, démolir patiemment la version d'un suicide consécutif à un assassinat. L'enquête révélera toutes sortes de secrets et d'abord que Peggy Belford avait été autrefois la femme de Collins avant de le quitter pour d'autres époux. Il ne s'agit donc pas d'une crise de jalousie subite et morbide. Autre mystère, pourquoi Peggy, totalement dénuée de talent, sinon de beauté, trouvait-elle toujours des engagements ? On le voit, entre ses jaguins personnels et une enquête ardue, le capitaine Heinrich n'a pas beaucoup de loisirs. En revanche, le livre en assure d'agréables à ses lecteurs. Silence, on tourne par Richard et Francis Lockridge est publié dans la collection Le Masque. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Le rendez-vous qui est tiré d'un récit américain de Patrick Quentin est le type même du roman policier classique, un roman qu'aurait pu écrire Georges Simenon car le dessin des personnages du milieu où ils vivent fait l'objet de tous les soins de l'auteur ou plus exactement des adaptateurs Jean Orange et Pierre Bost car l'oeuvre originale, que je n'ai pas lue, est probablement moins méticuleuse sur ce point. Le rendez-vous nous apparaît surtout comme un film d'atmosphère bien que l'action ne soit ni languissante ni secondaire. D'abord, c'est la vie d'une grande famille qui nous est montrée. Une de ces grandes familles comme on en rencontre dans les romans de Philippe Herria ou de Françoise Mallet, les mensonges notamment. Ici, c'est la famille Kellerman qui est mise sous le microscope des auteurs. John Kellerman, on l'appelle dans le monde entier J.K., est l'un des plus grands manias du pétrole. Tyrannique, impérial, il domine le monde des affaires comme il domine sa propre famille. Il a deux filles, Edith, mariée à un jeune homme divorcé, Pierre, qui a abandonné la littérature pour entrer dans les affaires de son beau-père, et Daphné, célibataire, mais qui n'en pense pas moins. Elle est la maîtresse d'un jeune reporter photographe, Daniel, lequel est précisément en outre l'amant de l'ancienne femme de Pierre. Cela paraît assez compliqué quand on le raconte, mais reste parfaitement clair à l'écran grâce à l'intelligence et l'habileté des adaptateurs et du metteur en scène. La description de la cellule qu'est l'Hermann et des éléments étrangers qui se sont joints à elle occupe environ la moitié du film. C'est dire combien le crime tarde à venir. Il est commis enfin. Non seulement je ne vous révélerai pas par qui, ce qui va sans dire, mais je ne vous dirai pas non plus qui est tué, car l'événement arrivant si loin dans l'histoire que le nom de la victime constitue aussi une surprise. La dernière partie enfin est consacrée à l'enquête au cours de laquelle le spectateur peut en toute logique suspecter trois ou quatre personnes. Du point de vue policier, c'est bien construit et le brouillage des pistes est savant. Malheureusement, le dénouement nous paraît beaucoup plus artificiel. Outre que nous tombons dans le gros mélo, l'explication du drame ne tient guère debout. Le travail du metteur en scène Jean Delanois est très honnête et d'une interprétation prestigieuse nous retiendrons surtout George Sanders dont la distinction et l'autorité jamais appuyée font merveille. Philippe Noiret, remarquable en commissaire de police, très embêté d'avoir amené une enquête chez un aussi puissant personnage que John Kellerman. Il n'y a que des ennuis à attendre d'un tel guépier. Enfin, Annie Girardot, comédienne de grande race, joue le rôle le plus difficile avec une émotion et une justesse admirable. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort du bien-aimé. Un film radiophonique de Jean Chatenet d'après le roman de Margot Neville avec Roger Carrel, Jean-Claude Michel, Pierre Marteville, Philippe Mareuil, Jean-Jacques Stine, Jean Mauvais, Martine Sarcet, Arlette Thomas et Madeleine Lambert. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Prise de son Robert Borel Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage FR ?